Coucou les amis, bienvenue sur ma chaîne, c'est Loubna, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour partager avec vous la vidéo de ce cure de à la mangue. C'est un cure qui est très facile et très rapide à réaliser, on y va pour la recette. Alors je vous montre déjà comment je l'ai utilisé, donc moi je l'ai utilisé en fourrage, je l'utilise la plupart du temps en fourrage dans mes layer cakes, donc tous mes cures de la plupart du temps je l'utilise en fourrage dans mes layer cakes ou en fourrage également dans les cupcakes. Donc vous pouvez aussi l'utiliser pour des desserts, pour des petites verrines. Le cure de la mangue se marie très bien avec le chocolat blanc, la noix de coco, la crème chantilly, vraiment vous pouvez faire plein de choses avec. Donc on y va pour la recette, vous allez avoir besoin de 450 g de purée de mangue ou de mangue surgelée, c'est le même principe, 3 cuillères à soupe de sucre, 2 cuillères à soupe de maïzena, 2 cuillères à soupe de jus de citron et 15 g de beurre, c'est facultatif pour le beurre. Je vous montre la purée de mangue que j'ai utilisée, donc moi je l'ai acheté à Métro, mais vous pouvez l'acheter dans les magasins spécial surgelés style Picard. Je vous montre également le jus de citron que j'ai utilisé, moi j'ai utilisé du pulco, si vous avez du citron frais c'est encore mieux, et vous pouvez aussi utiliser la sous-marque sans problème. Donc je mets le sucre dans la purée de mangue et je porte à ébullition, pendant ce temps je mélange le jus de citron et la maïzena, donc il faut bien bien mélanger, c'est un petit peu difficile le mélange, mais tout doucement vous allez finir par bien mélanger les deux. Ensuite une fois que la mangue et le sucre ont commencé à bouillir, vous allez y verser le mélange maïzena jus de citron, et vous mélangez bien sans arrêt, donc pour éviter des grumeaux, moi j'ai quand même eu des grumeaux parce que j'ai arrêté de mélanger pendant quelques secondes, mais c'est pas grave, vous laissez bouillir une à deux minutes, et ensuite vous venez les mixer avec un mixeur plongeant. Si vous n'avez pas de mixeur plongeant, faites-le avec un tamis, ou alors avec un petit hachoir, si vous avez un mini hachoir ou un blender, vous pouvez très bien le passer dans le hachoir ou dans le blender. Donc là j'ai bien mixé à l'aide du mixeur plongeant, il n'y a plus de grumeaux, donc je remets un bon coup de fouet, et là vous voyez que mon cure a bien épaissi, donc c'est l'action de la maïzena, donc c'est pour ça qu'il faut bien laisser cuire la maïzena une à deux minutes, pour qu'elle puisse épaissir. Donc là le cure est terminé, donc vous allez le réserver dans un récipient, vous allez le laisser bien refroidir, donc vous allez le filmer au contact, et le laisser refroidir deux à trois heures au minimum. Moi je le prépare la veille pour le lendemain, il n'en sera que meilleur, et puis le goût de la mangue n'en sera que meilleur. Donc voilà, je l'ai filmé au contact, et je l'ai laissé poser au réfrigérateur toute une nuit, et puis en refroidissant, le cure va s'épaissir et durcir un peu plus. Donc là le lendemain, je retire mon cure du réfrigérateur, et je viens vous montrer la texture, donc vous voyez qu'il a bien durci, elle se tient bien, voilà, on obtient une belle crème, vraiment bien légère, et le fait de la laisser toute la nuit, vous verrez qu'on sentira encore mieux le goût de la mangue. Donc voilà, pour l'utiliser, vous la travaillez bien avec une cuillère ou un petit fouet, vous la travaillez bien pour bien la faire ramollir un petit peu, puis lui redonner une belle texture bien souple, et ensuite le cure est prêt à être utilisé. Donc voilà, comme je vous disais, moi je l'utilise en fourrage dans mes layer cakes, vous pouvez l'utiliser pour plein d'autres choses. Donc si cette recette vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, je vous dis à très bientôt.